Bienvenue à tous encore pour ce nouveau webinaire sur le thème d'optimiser votre recherche d'emploi avec ChatGPT, donc avec l'intelligence artificielle. Donc, juste quelques mots en préambule, donc Better Study, on propose des formations en ligne en finance et comptabilité, en RH aussi, au niveau du certificat RH, on va jusqu'au brevet pour la comptabilité. Et puis, le but de ces webinaires, c'est d'apporter du contexte autour des métiers auxquels nous formons. Donc, c'est pour informer notre communauté, donc par communauté, j'entends nos apprenants, mais aussi les personnes qui ont fait leur diplôme, qui sont diplômées ou qui suivent simplement Better Study à travers tous les contenus gratuits qu'on a à disposition, webinaires, articles de blog, etc. Donc, l'idée, c'est d'apporter quelques éléments connexes pour qu'il y ait une meilleure compréhension du contexte métier. Et puis, donc, est-ce qu'Igaël, tu peux avancer sur le slide suivant, les slides suivants, s'il te plaît ? Voilà, là, on peut avancer. Voilà, merci. Et donc, ce webinaire, il s'inscrit aussi dans une série de webinaires. On a eu, par exemple, le dernier webinaire sur comment trouver un emploi, comment chercher un emploi en Suisse romand, dans les métiers de la comptabilité et des RH. On a eu un autre webinaire sur comment passer de la comptabilité à la finance. Donc, voilà, cette session d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans une logique. Et puis, on va parler de ChatGPT aujourd'hui. Et puis, si on passe au slide suivant, donc l'objectif du jour, vous montrer comment utiliser ChatGPT comme outil pour trouver un emploi et des conseils pertinents. Donc, des éléments qui vont vous faciliter la vie si vous êtes en recherche d'emploi. Et puis, quelques conseils encore pour suivre ce webinaire. Si on passe au slide suivant, donc, on vous recommande d'être concentré, de rester présent, de ne pas pianoter sur votre téléphone ou autre. Prenez peut-être de quoi noter ou de quoi vous hydrater si c'est le cas. Et puis, pour rappel, ce webinaire est enregistré et il vous sera envoyé en replay par e-mail. Ça servira aussi aux personnes qui ne peuvent pas participer qu'on vient d'un prévu aujourd'hui. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous présenter le programme du jour. Donc, la présentation de l'intervenant, Igaël Derrida, qui est DRH. Donc, on a beaucoup de chance de la voir aujourd'hui. Merci, Igaël, de ta participation. Et donc, présentation de ChatGPT avec quelques conseils d'utilisation. Donc, ce sera une démo. Il y aura des démonstrations d'utilisation de l'outil pour vous permettre de préparer de meilleurs argumentaires d'entretien, de faciliter votre vie dans vos recherches d'emploi si vous êtes dans cette situation-là. Et puis, le webinaire se clôturera par une session de questions-réponses. Voilà, donc, merci encore, Igaël Derrida de ta participation. Je te laisse la main sans plus tarder. Donc, je coupe mon micro et je te laisse la main. Merci. Merci beaucoup, Christophe, de m'avoir invité pour parler de l'intelligence artificielle, surtout de ChatGPT qui est quand même le buzzword du moment. C'est-à-dire qu'on en entend parler, on veut tous l'utiliser. Je dirais que depuis septembre, où c'est vraiment apparu dans la vie quotidienne de tout le monde, c'est vrai que ChatGPT, ce n'est plus le savoir-faire aujourd'hui qu'on attend. Finalement, c'est savoir lui demander ou savoir demander ce que l'on attend de l'intelligence artificielle, surtout avec l'arrivée de ces intelligences artificielles génératives. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément ultra performantes en soi, mais elles génèrent du texte en fonction de ce que vous allez lui demander au départ. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? C'est que ChatGPT, c'est surtout un modèle de langage, ça permet de fournir des astuces et puis surtout pour la recherche d'emploi, c'est devenu un critère vraiment indispensable, du moins pour pas mal de gens qui recherchent un emploi aujourd'hui parce qu'il va vous aider, il va vous coacher. Alors, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est de regarder le genre de prompt que je mets en place quand j'ai besoin d'être coaché, d'être mentoré par ChatGPT. Puis, dans un second temps, je vais vous montrer les bases de ChatGPT. Alors, hop, je quitte juste le partage pour vous montrer une autre image. Donc, grosso modo, à chaque fois, j'aime bien parler de la base de ChatGPT, c'est-à-dire que pour que ChatGPT fonctionne correctement, il faut déjà lui attribuer un rôle. Soit ça peut être un rôle RH, soit ça peut être un rôle de coach, soit ça peut être un rôle de mentor. Vous pouvez même l'utiliser pour faire votre coaching de sport ou votre programme de nutrition de la semaine. Il sera tout aussi performant. Après, dans les tâches, c'est de lui dire exactement ce qu'on attend de lui avec l'intonation qu'on attend, s'il doit rédiger quelque chose. Parce que c'est vrai que même pour une lettre de motivation, on va lui demander d'être peut-être professionnel, passionné. Tout ça, ça va avoir un impact. Et puis, l'autre chose, c'est que le rendu, soit on va avoir du texte, soit on peut avoir un mindmap qui est automatisé avec un langage Markdown, soit on peut même automatiser, par exemple, PowerPoint avec du VBA, c'est-à-dire qu'on va lui utiliser le langage de programmation pour que derrière, il génère automatiquement les slides qu'il faudra encore éditer parce que ChatGPT n'est pas encore complètement autonome. D'ici quelques années, d'à quelques années, je pense que d'ici même l'année prochaine, si vous prenez même l'exemple de Bard, pour avoir assisté à une conférence de Google cette semaine, Bard est déjà capable de faire du PowerPoint automatisé, c'est-à-dire qu'il fait même la mise en page en plus du contenu. Mais je vais vous montrer surtout la deuxième partie qui va peut-être vous intéresser pour la modalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire de vous faire comprendre aujourd'hui la base d'un prompt parce que sans le prompt, finalement, vous allez être à double vitesse parce qu'effectivement, vous pouvez interagir avec l'intelligence artificielle, mais mieux, vous allez maîtriser finalement les concepts du prompt et mieux et meilleurs seront les résultats. Donc, grosso modo, pour vous expliquer, moi, ce que j'aime, mon fonctionnement avec ChatGPT, c'est souvent de lui donner un rôle, un contexte, une tâche à faire et puis une validation pour être sûr qu'il a bien compris ce que je lui ai demandé parce que des fois, j'écris des choses un peu rapidement et puis si je n'ai pas demandé la validation, il part, mais finalement, il me faut trois, quatre autres prompts pour rattraper le fait qu'il n'a toujours pas compris ce que j'attendais de lui au départ. Donc, là, vous voyez, je vais demander de s'imaginer le mentor pour les rechercheurs d'emploi et tu es la ressource pour un candidat cherchant à mettre en valeur ses compétences auprès d'entreprises industrielles. Ta mission est de dispenser les conseils les plus avisés pour optimiser ses chances d'obtenir à l'entretien. Est-ce clair ? Est-ce que tout est clair pour toi ? Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais lui poser la question et puis on va, sans autre, aller voir sur ChatGPT qu'est-ce qu'il va me répondre par rapport à ça. Alors, je retourne directement sur ChatGPT. Est-ce que je l'ai ouvert là ? Normalement, oui. Donc, comme vous pouvez le constater, vous êtes sur ma page de ChatGPT et j'ai les deux versions parce qu'effectivement, j'utilise aussi la version payante qui a certains avantages comme les plugins, comme le fait qu'elle rédige un peu mieux. On voit, moi, que c'est une intelligence artificielle. L'autre chose, c'est qu'elle est connectée à Internet, donc elle est complètement à jour, ce qui n'est pas encore le cas de la 3.5 qui s'arrête, je crois, à septembre 2021. Mais grosso modo, sans plus attendre, je vais remettre le prompt. C'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, imagine-toi en tant que mentor et je lui envoie. Donc là, il me répond qu'il est complètement en phase avec ce qu'il attend, finalement, de ce que moi, j'attends de lui. Donc, il me confirme qu'il est là pour m'aider à trouver un poste et qu'il va me fournir les conseils avisés pour mettre en valeur les compétences et attirer l'attention des entreprises industrielles. Et il va me demander comment puis-je vous aider parce que je lui ai demandé de valider à chaque fois à la fin de chacune des phrases qu'est-ce que j'attendais de lui. Donc, là, si je retourne sur la présentation, on va retourner dessus. La première chose que je lui ai demandé, c'est de m'aider pour rédiger l'introduction de mon profil LinkedIn. Aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, vous vous rendez compte qu'il faut être aussi actif de manière indirecte. Vous ne pouvez pas simplement postuler par le biais des annonces d'emploi. Donc, avoir aussi un profil qui intéresse les recruteurs potentiels, c'est toujours intéressant de le faire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va utiliser pareil le prompt que j'ai rédigé. Vous allez voir, c'est sans autre. La chose que vous devez retenir par rapport à ça, c'est qu'à chaque fois, les endroits où je vais rentrer mon texte, je le mets entrecrocher. C'est-à-dire que je lui demande comme d'habitude son rôle, comment il va fonctionner. Puis derrière, je mets entrecrocher la partie que je vais lui coller. Donc, par chance, aujourd'hui, j'ai utilisé, du moins, j'ai demandé l'autorisation à Manon de partager son profil et comment je peux l'utiliser. Puis je vais vous montrer. Donc là, mon but, c'est d'optimiser l'introduction qu'elle a sur son profil LinkedIn. On voit qu'aujourd'hui, son info, il n'y a pas grand-chose. On voit qu'elle aime le thé, etc. Mais moi, j'aimerais finalement, si j'étais à sa place et que je recherchais un emploi, alors j'espère qu'elle ne va pas rechercher un emploi puisqu'on est très content d'aller à la fondation. Mais si elle devait rechercher un emploi, la première chose que je lui dirais, c'est avec le petit plus. Ici, tu peux extraire directement ton profil LinkedIn en format PDF. Voilà, j'arrive sur son format PDF. C'est très bien, j'ai du texte. C'est exactement ce que je vais faire. Donc, je vais faire, pour aller plus vite, soit je sélectionne tout, soit je fais CTRL-A qui fait sélectionner tout. CTRL-C, copier, je mets copier ici. Mais grosso modo, avec CTRL-A et CTRL-C, j'ai copié. Maintenant, je retourne directement dans ChatGPT. Vous voyez, je retourne dans le entrecrocher et puis je colle la masse d'informations. Avec, comme vous avez pu le constater au départ, aide-moi à créer un résumé accrocheur pour mon profil LinkedIn. Donc, super, il a compris qui j'étais. Là, il a voulu l'écrire un petit peu en anglais, donc ça ne m'intéresse pas que ça soit complètement. Donc, je lui ai demandé est-ce que tu peux le faire en français. Même si je fais des fautes, ce n'est pas grave. Je lui mets toujours merci. Et là, il est reparti. Là, je le trouve un peu long. plus court. Plus amusant et formel. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois, la tonalité qu'il a prise, c'est la tonalité que je lui ai demandé de prendre. Donc, c'est toujours intéressant. j'aurais pu lui dire aussi d'ajouter à la fin peut-être une phrase, une conclusion d'accroche. Accroche les recruteurs avec mon email. Comme ça, j'optimise encore son résumé. Vous voyez qu'il me laisse toujours la main à la fin pour repersonnaliser ce dont j'ai besoin. Mais là, c'est très pratique parce qu'une fois que j'ai cette partie-là, soit je la copie directement. Vous voyez, il y a le petit clip ici. Mais sinon, je peux directement aller copier la partie qui m'intéresse avec un contrôle C et puis je retourne après sur le profil LinkedIn. Et puis de là, je vais pouvoir optimiser finalement mon profil. Et ça, l'avantage, c'est que je peux le faire autant pour les missions qui sont déjà en cours pour avoir peut-être des tâches plutôt qu'une description simplement de la fondation. Et puis tout ça, à la sortie, va me permettre d'optimiser l'intégralité de mon profil LinkedIn. Donc ça, pour commencer, moi, je trouve que c'est une bonne base dans le sens où vous allez déjà commencer par adapter votre marketing personnel avec cet outil. Pour moi, c'est de la science-fiction. Je peux vous dire qu'il y a une année en arrière, imaginez quelque chose qui m'aurait pré-rédigé. Demain, vous allez utiliser Office 360. Vous allez vous rendre compte que ChatGPT est directement intégré comme Bart dans la suite d'Office Google. Mais grosso modo, vous pourrez directement faire les demandes par la suite avec ChatGPT intégré à Office par exemple. Et ça, je pense que d'ici l'année prochaine, ce sera déjà le cas. Alors, je vais retourner sur la présentation. On va continuer d'avancer et on va lui demander de rédiger une lettre pour un poste de responsable marketing. Alors, je sais que Manon, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas à la recherche dans l'emploi, mais si elle devait vouloir évoluer, elle voudrait passer de poste peut-être de chargé de communication vers un poste de responsable marketing dans une entreprise. Donc là, vous voyez, comme tout à l'heure, je recolle mon prompt. Donc, aide-moi à rédiger une lettre de motivation percutante. Ce que je vais faire, c'est que je suis allé sur JobUp prendre un poste que je peux vous montrer d'ailleurs. Un poste, alors, on va vous le reportager. Voilà, j'ai pris l'élaboratoire Podem parce qu'il cherche à Genève un poste de directeur marketing international. Alors, le poste avait l'air intéressant. Je pense que si j'en avais parlé à Manon, elle m'aurait dit qu'il est super en plus à l'international. Donc, vous avez vu, j'ai copié juste l'annonce sur JobUp. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai fait un contrôle A comme tout à l'heure, puis je fais CTRL-C. Maintenant, je vais retourner directement sur ChatGPT là où j'ai commencé à coller mon prompt de tout à l'heure. Vous voyez, je lui ai demandé de rédiger. Je colle mon annonce et puis j'appuie sur Entrée. Et puis là, c'est parti. Il me rédige l'annonce pour le poste. J'ai fait une faute, mais ce n'est pas grave, il va quand même comprendre. Vous voyez que la lettre de motivation que j'ai obtenue n'est pas trop mal en quelques secondes. Après, bien sûr, je vous invite toujours à garder la main dessus parce que soit vous y réitérez les demandes pour arriver à quelque chose parce que là, on voit qu'il n'a pas rempli le nombre d'années, par exemple. On voit qu'il n'a pas parlé forcément. Alors, si je voudrais parler, je ne sais pas, d'une passion particulière, j'aimerais ajouter une passion pour la mode et j'ai cinq ans d'expérience. Et oui, Manon est beaucoup plus jeune que moi. hop, je renvoie et là, vous voyez, il est reparti. Il va me rajouter les cinq ans tout seul. Vous voyez ici, on voit que les cinq ans sont apparus. Et puis, l'autre chose, on voit qu'il a rajouté la passion pour la mode ici. Donc, au fur et à mesure, je peux améliorer ma lettre de motivation pour qu'elle arrive à quelque chose finalement qui réponde à mon besoin. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que j'aurais pu lui demander avec cette annonce qu'est-ce que je devrais mettre en avant par rapport au profil que je lui ai déjà collé tout à l'heure avec le profil LinkedIn. Et là, vous voyez, il va repartir directement dessus et il va me faire des conseils. Donc là, vous voyez, il est allé rechercher dans l'intégralité du parcours de Manon tous les points qui étaient intéressants à faire ressortir. Et j'aurais pu lui demander de les raccourcir ou de les faire même en format tableau. On va lui demander en format tableau et de manière concise parce que finalement, ce sera plus pratique d'avoir ça quand je serai peut-être en entretien devant le recruteur. Donc là, il est parti. Et on va lui redemander le format d'un tableau. Donc là, c'est assez pratique parce qu'après, je peux le recoller directement dans un fichier Excel ou autre. Et là, il m'a fait un format d'un tableau. Je vais retourner maintenant sur la présentation. Donc là, vous voyez que j'ai pu rédiger une lettre de motivation percutante pour un poste de responsable marketing. Et par la suite, j'aurais pu lui demander quelles sont les entreprises technologiques les plus innovantes du canton de Vaud. Alors ça, en fait, ce n'est pas que je n'ai rien contre la société Poderme que je vous ai cité tout à l'heure. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi de benchmarker et de connaître l'intégralité des entreprises potentielles qui pourraient travailler dans un domaine d'activité qui m'intéresse et qui pourraient avoir un profil comme le mien ou comme celui de Manon. Donc, à la rigueur, directement, je lui renvoie cette question. Et vous voyez, il va directement partir me citer toutes les entreprises qui sont innovantes dans le canton de Vaud. Donc, que ce soit Logitech, le PFL, MindMaze, NextSync, Pix4D, voilà, il y en a. J'aurais pu lui en demander d'autres, dans d'autres cantons. Donc, c'est assez intéressant. J'aurais pu aussi lui demander quelles sont les valeurs, par exemple, de l'EPFL. Vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé quelles sont les valeurs. Donc, il va me sortir les valeurs de l'EPFL. Vous voyez, je n'ai même pas besoin d'aller sur le site web. Et puis, après, je lui ai demandé de continuer de me l'adapter à ma lettre de motivation. Là, il me fait des suggestions. Maintenant, je peux lui dire « Vas-y, fais-moi la lettre en entière. » Vous voyez, je reste quand même poli avec elle. Là, c'est reparti. Il a fait la lettre de motivation directement pour l'EPFL. Ce qui est intéressant, c'est qu'il les a adaptées aux valeurs de l'entreprise. Je vais me retrouver à quelque chose de sur-mesure, extrêmement bien adapté. Si j'avais rajouté le descriptif de poste, il serait allé encore plus loin. Il aurait adapté la lettre de motivation à la descriptif de fonction en tenant compte des valeurs de l'entreprise. Si j'avais ajouté mes propres valeurs, j'aurais pu faire un mix des trois choses. Ce qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'il peut faire une fusion de l'ensemble des éléments que je vais lui citer. On va retourner sur la suite. Comme je vous ai parlé, si on va rechercher la durabilité et l'éthique pour rester dans l'idée de valeurs parce que finalement, j'ai trouvé que les entreprises qu'il m'a cité, il n'y avait pas forcément. On aurait pu lui demander « Trouvez-moi dans… » On aurait pu revenir. Je vais vous enlever « Industrie horlogère », mais les entreprises que tu m'as cité. Et voilà, là, il revient et il va chercher les valeurs que je lui ai demandées qui sont mes valeurs propres. Moi, je recherchais la durabilité et l'éthique et vous voyez que directement, il allait me chercher les points qui rentrent dans les valeurs des endroits qu'il m'a cités tout à l'heure. C'est assez intéressant parce qu'en plus, j'ai une approche beaucoup plus profonde. Je m'arrête. Je vais même dans les artefacts finalement des entreprises. Les éléments que les entreprises mettent en avant, ChatGPT est capable d'aller les chercher par lui-même. C'est un sacré gain de temps. J'aurais pu utiliser ChatGPT4 aussi avec Bing et il serait aussi allé directement sur le site web pour aller traverser le site web de l'entreprise. D'où l'intérêt peut-être de la version payante, c'est d'être à jour et puis surtout de pouvoir avoir quelque chose où il va directement aller chercher les dernières mises à jour. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'une fois que j'ai une offre d'emploi, on va prendre un autre exemple d'offre d'emploi. C'est analyser cette offre d'emploi et identifier les compétences et qualifications clés recherchées par l'employeur. Donc, ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut le pousser. C'est-à-dire qu'on peut aller lui demander d'aller directement rechercher sur l'offre d'emploi les éléments. Alors, je vous reprends la phrase et puis je vais prendre un autre exemple d'offre d'emploi. On va prendre l'exemple d'une secrétaire de direction pour changer. Là, j'ai pris un exemple d'un poste de l'UNIL, d'une secrétaire de direction à l'UNIL et vous voyez que j'allais directement, j'ai fait CTRL-C sur JobUp. Je retourne ici sur la page sur laquelle vous étiez et puis je vais aller sur offre d'emploi toujours le entrecarré et puis je mets envoyer. Donc là, c'est très chouette. Il m'a ressorti ça et ce que je vais vous montrer aussi qui est pour moi très utile, là, vous voyez, pour un visuel comme moi, ce n'est pas très compréhensible. Donc, ce que je vais faire souvent et que j'utiliserai avec ChatGPT, j'ai utilisé MarkMap. Vous voyez, il me génère directement un MindMap de texte. Donc, ce que je vais faire, là, le MarkMap n'est pas adapté. Donc, je vais lui demander me faire un MindMap sous ce format. Puis, je mets deux points. Je ne vais même pas me prendre la tête. Je vais lui recoller le format que j'ai retrouvé sur le site de MarkMap. Alors, là, on voit qu'il patine. Ce qui n'est pas gênant parce qu'au pire, je l'avais préparé. Donc, on va lui redemander ici. Hop. Donc, là, je vais lui remettre de nouveau l'annonce. Il va me refaire la même chose. Je l'arrête. Donc, là, je reprends le texte. Je lui en mets. Donc, là, vous voyez, il est parti en codage. D'où l'intérêt. C'est que même si vous avez des formules Excel, vous pouvez toujours le questionner puisque moi, il me corrige mes formules Excel. C'est très pratique. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'avantages. Il me fait du VBA. Il me fait des corrections. Vous voulez automatiser un fichier Word pour qu'il s'envoie en email. Il peut vous coder du VBA pour que vous puissiez ajouter des boutons. Alors qu'avant, il fallait toujours avoir un expert sous la main de Word, d'Excel. Ici, vous pouvez lui poser des questions et puis il vous dira comment faire. Mais là, vous voyez, il m'a rédigé mon mindmap. Je vais juste lui recoller ce qu'il m'a rédigé. Et puis, vous voyez, il allait me ressortir les points clés de manière visible. Ça tombe bien parce que je vois que le nom de contact, c'est Sophie Favre. Je pense que le fait de jouer sur les biais cognitifs avec Favre et Favre, Manon Favre et Sophie Favre, ça peut être un gros avantage pour moi. Ça, c'est l'avantage de pouvoir faire aussi des mindmaps automatisés. Vous pouvez mettre un résumé de livre, etc. Puis, il va vous faire à chaque fois ce format-là qui fait que vous n'avez plus qu'à le coller directement ici et puis vous le récupérez sous ce format-là et vous pouvez directement le télécharger en HTML ou en image, en SVG. Je vais retourner sur Continuer et j'aurais pu lui dire je veux mettre en évidence pour cette annonce d'emploi mes compétences et expériences de manière pertinente. Là, je retourne. Je vais reprendre le résumé de Manon. CTRL-C. Je retourne. Je lui mets là-dedans le CV. Je descends en bas. Je retourne dans le fichier Word où j'ai collé l'annonce. Vous avez vu que Manon Favre est chargé de communication et marketing. Je ne fais pas du tout de l'assistana. Mais je lui ai demandé de faire le parallèle parce qu'il sera capable de faire le parallèle entre les deux. Là, il l'a adapté aux besoins du poste. Là, pareil, j'aurais pu lui demander de me faire les points forts avec un système un peu de SWOT avec les points forts, les points faibles, etc. Donc, je lui ai demandé de me le faire. Et là, il va partir normalement pour me le faire comme ça. Vous voyez, il allait me sortir les points forts que je dois mettre en avant qui sont les réseaux sociaux, les relations publiques, la planification d'événements, le français, l'anglais, l'allemand, les faiblesses, les manques d'expérience dans d'autres domaines, besoin d'amélioration dans d'autres langues, peut-être qui étaient cités, opportunité de s'expérience dans diverses industries, possibilité de développer davantage vos compétences dans d'autres domaines, élargir votre niveau réseau professionnel et les menaces, concurrence dans le secteur de la communication, évolution rapide et technologie, exigence croissante dans les compétences numériques, mais voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il m'a ressorti comme tableau que je peux directement exploiter. Et ça, l'avantage, c'est que vous le surlignez, vous le copiez, puis ça se recolle directement dans un fichier Word que vous pouvez emporter avec vous. Et par rapport à ça, j'aurais pu lui dire, tu peux me tester en entretien avec des questions que tu poserais pour ce poste ou pour cet emploi. Donc, normalement, il va partir et voilà, il va me poser des questions d'entretien. Alors, vous allez me dire, oui, maintenant, je n'ai plus qu'à répondre, donc c'est ce que je pourrais faire, mais je vais lui demander, est-ce que tu peux me proposer des réponses ? Quelques réponses pour chaque question. Donc là, normalement, il va partir aussi. Je vais lui demander maintenant, je devrais poser à la fin de l'entretien. C'est toujours utile de les avoir. Donc là, j'ai des idées de questions. Puis, en fonction de ce que j'ai envie, je reprends et puis je reformule et j'adapte. Et idéalement, un email pour remercier et hop. J'ai envie, mais on va mettre ça. Hop. 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 Vous voyez que c'est un vrai gain de temps. C'est ça qu'il faut voir. C'est que ça ne vous remplacera pas, mais l'idéal derrière, c'est de pouvoir avoir finalement une récupération des informations, c'est-à-dire que ce type d'email, après tout près, vous pouvez les garder, les optimiser, changer à chaque fois la tonalité. Donc, en termes de performance, à chaque fois, vous pouvez à chaque fois décliner. Et ce que je trouve vraiment pratique, c'est que finalement, j'aurais pu faire là en l'espace de peu de temps, vous voyez, ça ne fait qu'une demi-heure que je parle avec vous. J'ai quand même réussi à faire une lettre de motivation, les questions d'entretien, les questions que je devrais poser à la fin de l'entretien, l'email que je devrais envoyer. Je peux pratiquement préparer en une demi-heure un entretien que je pourrais avoir pour demain. Auparavant, aller consulter le site web, lire l'intégralité de l'actualité, parce qu'il pourrait aussi condenser les news qui sont sur le site, c'est-à-dire que j'aurais pu lui dire qu'est-ce que je devrais dire ou quelles sont les dernières tendances de l'entreprise. ChatGPT va être aussi capable de raccourcir la masse d'informations. Il va traverser une masse d'informations et il va pouvoir faire le lien avec ma candidature. Donc, vous imaginez le gain de temps parce qu'il faut très peu de temps finalement pour préparer l'entretien par rapport à ce qu'il me fallait avant pour arriver à peu près à la même qualité. Moi, j'estime qu'il me faudrait aller deux à trois jours si je devais faire la même qualité que ce que j'obtiens maintenant en deux, trois heures. Alors, on va retourner sur la présentation parce que j'en avais prévu encore un autre à vous montrer. Donc, je vais vous montrer aussi d'identifier mes atouts. Et là, on va changer de poste encore. On va prendre un autre exemple. Et c'est ça qui est aussi intéressant. On peut prendre l'exemple d'un poste qui, si je reprends le poste de directeur marketing de tout à l'heure et que je le recolle encore mon CD et après, on arrivera à peu près au bout de ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Donc, l'offre d'emploi, c'est ici. On va retourner de nouveau dans le CD. Et là, je lui demande d'identifier ce que je devrais faire ressortir de manière clé. Et ça, c'est aussi très pratique pour reconfirmer l'intérêt ou reprendre des éléments que j'aurais obtenus en entretien. Donc, c'est aussi de faire des liens avec soit l'annonce, soit les échanges que vous avez pu avoir en entretien. Parce que finalement, ce qui est intéressant avec ChatGPT, ce n'est pas simplement que ce soit un outil qui automatise, c'est qu'elle vous permet de faire des liens que vous n'auriez pas forcément pensé à faire au départ. Ou du moins, qui sont difficiles à faire de manière très concise et très courte, sans passer plusieurs heures à réfléchir sur comment certaines compétences pourraient être mises en avant. Mais grosso modo, on arrive au bout de cette présentation que j'avais à vous faire. Le but pour moi, c'est vraiment de vous montrer à quel point vous pouvez intégralement automatiser finalement cette démarche. Et puis, c'est surtout un coéquipier. C'est là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on reste sur un mentor. Ce n'est pas quelqu'un qui va remplacer. Vous allez être agrémenté, mais tant que vous maîtrisez bien la donnée, ça va bien se passer. Par contre, si vous lui demandez de rédiger sans que vous ayez la connaissance, là, ça sera beaucoup plus difficile, même en entretien. Voilà, je crois que c'est tout bon, Christophe. Merci beaucoup, Gaël, de ta présentation. C'était très intéressant. En tout cas, j'ai trouvé très instructif avec des fonctionnalités que je ne connaissais pas forcément. Donc, merci beaucoup. On est pile dans la demi-heure de présentation et on peut passer maintenant à la partie questions-réponses. Je vous propose de poser vos questions si vous en avez par chat. Là, on est nombreux encore. On a 75 participants. donc, ça va être peut-être difficile d'utiliser le micro. Si vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur la partie chat, la petite bulle, discuter. En tous les cas, je vois qu'il y en a qui écoutent même en voiture. Je vois M. Gentil qui est en voiture. C'est exceptionnel. Je ne pensais pas qu'on pouvait me suivre même en voiture. Alors, première question sur le chat de Nasrallah. Comment écrire une lettre de motivation spontanée ? Alors, ce qui est intéressant sur la lettre de motivation spontanée, c'est qu'il faudrait un exemple de type de poste parce que ce sera plus efficient si on connaît le poste qu'ils peuvent avoir dans leur entreprise. mais on peut lui demander directement d'écrire une lettre de motivation. Si vous voulez, je peux vous montrer. Il va m'écrire une lettre de motivation spontanée sans avoir rien besoin. C'est juste moi qui vais lui donner mon CV et en fonction. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de le faire tout de suite. Je vais essayer de voir ce qu'il me donne de manière spontanée aussi. Hop, je vous repartage juste le chat GPT et je vais lui demander est-ce que tu peux me faire une lettre de motivation spontanée. Hop, on va corriger, il n'y a pas de N pour un poste d'assistante de direction chez Allez, avec le CV de Manon. Vu que je lui ai déjà collé le CV, il n'y a pas besoin de le refaire normalement. Et là, c'est parti. Et il me fait une candidature spontanée pour un poste d'assistante de direction chez Rolex. En fait, il faut donner du contexte finalement parce que si on ne lui donne pas une instruction, il peut partir dans tous les sens, j'ai l'impression, si tu confirmes, Miguel. Et si vous lui donnez plus de contexte, quel est l'objectif, quel est le poste, quel est le CV à mettre en avant, il pourra formuler quelque chose qui soit plus pertinente. C'est juste. Donc, je sais, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça ? Parce que finalement, tant que vous allez, je vais revenir peut-être sur l'image que j'ai montrée au tout début de l'échange, comme ça, ça va vous permettre de voir, c'est effectivement à partir du moment où vous rentrez le contexte ici, ça sera beaucoup plus simple. Si vous ne mettez pas de contexte, de tâche, d'attente précise, le résultat sera beaucoup plus flou. C'est vrai que déjà avec des promptes, en fonction de la qualité de vos promptes, vous allez avoir ChatGPT à double vitesse. Soit il va être plutôt excellent, soit il va être plutôt moyen. Alors, on a d'autres questions de Stéphanie, par exemple. Est-ce qu'on peut extraire en un seul document toutes les questions et réponses que ChatGPT a traitées ? Je crois qu'il y a une petite fonctionnalité pour ça. Alors oui, tout à fait. Si je me souviens, je vous reportage encore ChatGPT. Je recherche Zoom. Je vais refaire un partage de ChatGPT. Et comme ça, je vais vous montrer où c'est, parce que ce n'est pas très compliqué, effectivement. Ici, à droite, vous allez avoir ici la possibilité d'extraire. Vous voyez le petit bouton avec télécharger ? C'est vraiment à droite, à gauche, pardon, sur mon écran. Vous voyez, il y a le dernier échange que j'ai eu avec lui. Ici, je peux tout extraire. D'accord. Super. On a la fonctionnalité. Et je peux même copier le lien pour me le partager. Très bien. On a d'autres questions. D'Anthony, par exemple, lors de la création d'une lettre de motivation, est-ce que le recruteur peut voir négativement le fait qu'on ait utilisé ChatGPT pour créer cette dernière au vu de la qualité de celle-ci ? Alors là, je vais peut-être donner des conseils à Anthony. Effectivement, la lettre de motivation pour moi, ce n'est pas quelque chose que je considère de manière très importante. Mais là, c'est un point de vue subjectif que je suis en train de partager. Je trouve que la lettre de motivation, c'est un autre âge. Mais je vais quand même rester parce que j'ai toujours des managers, des cadres ou même d'autres DRH qui sont fans de la lettre de motivation. Ils trouvent que ça donne un vrai fond finalement à l'échange. Mais vous voyez que ChatGPT, il vous génère du fond même sur quelque chose qu'on n'a pas vraiment ressenti. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, si c'est utilisé avec l'avantage de ChatGPT 4 d'ailleurs, il a une rédaction, une tonalité qui est un peu plus performante que le 3.5. Le 3.5, j'arrive par moment à le détecter. C'est-à-dire qu'avec des outils, on peut le tester et on peut tomber sur le fait qu'on arrivera à avoir une grosse probabilité que c'est ChatGPT 3.5 qu'il a rédigé. C'est pour ça que moi, j'invite quand même toujours les gens à retoucher, à travailler derrière parce que si vous faites que du copier-coller, la pertinence, il y a beaucoup de suites de phrases qui se ressemblent, la redondance qu'il faut supprimer. ChatGPT, ça peut accélérer, mais ça ne doit pas être simplement ça pour envoyer très vite. Il y a toujours une personnalisation à faire, une touche personnelle à apporter. Du point de vue du recruteur, en tout cas, il n'y a pas de frein. C'est difficile, je pense, de détecter si toutes les lettres de motivation arrivent grâce à ChatGPT. C'est difficile, je pense, de détecter si ça a été créé par un ordinateur, une IA ou par un vrai humain. On pourrait imaginer, Christophe, quand même un filtre dans certaines grosses sociétés qui m'entrerait un filtre pour tester les lettres de motivation et les CV avec de l'intelligence artificielle. Il mettrait ChatGPT de l'autre côté pour tester. C'est possible. Pourquoi pas ? Ok. Qui automatiserait finalement le checking des lettres de motivation. Mais pour moi, finalement, ce n'est pas ça qui est important. Si le CV, il est fait de manière automatisée et qui correspond à qui vous êtes, ça me va bien. Par contre, là, j'aurais plus de mal si vous arrivez à quelque chose et qu'on sent que le fond, il n'est pas là. Oui, il faut que ce soit pertinent. Question de Layla. Dans quelle mesure est-il acceptable de faire du copier-coller pour une lettre de motivation ? Je pense qu'on a répondu partiellement qu'il faut apporter quand même une touche personnelle. Est-ce que l'on pourrait nous reprocher du plagiat ? Là, de nouveau, je pense que tu as répondu Yigel, je ne sais pas si tu veux compléter. Si je peux compléter, Christophe, c'est juste qu'à chaque fois que tu vas demander de manière différente, tonalité, rôle, etc., le contenu sera à chaque fois différent. Une personne qui fait un prompt similaire n'aura pas le même résultat à celui que j'ai obtenu moi. Ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on n'aura pas un copier-colle. On aura à chaque fois une adaptation de tchat GPT sur la demande que je lui ai faite et qui sera propre à ce que j'ai écrit moi au préalable. L'autre chose, c'est que je vois qu'effectivement, on me demande si la version payante a vraiment de bons résultats. GPT 4 écrit nettement mieux que GPT 3.5. D'accord. Limité à 25 messages tous les 3 heures pour GPT 4, mais il est nettement supérieur en qualité de rédaction. Il est beaucoup plus lent, mais bien meilleur. D'accord. On a une question d'Antonia cette fois qui parle de LinkedIn et la cohérence entre LinkedIn et puis le CV. Est-ce que tu dois toujours prendre sur la... Enfin, tu dois toujours créer ton CV sur la base de LinkedIn ? Alors non, il suffit de prendre du texte à partir du moment où on n'utilise pas de balise parce que le problème de Word, c'est quand il y a de la mise en page. Moi, ce que je fais, c'est toujours CTRL A, CTRL C et puis finalement, peu importe la mise en page, lui, il sera capable d'aller analyser le texte à l'intérieur. Donc non, on peut prendre le CV de n'importe quel fichier Word et lui coller même de la masse à l'intérieur. Il ira filtré directement. Donc selon le poste que tu vises, tu peux adapter la source d'information. Et le prix, c'est 20 francs par mois, j'ai vu passer la question, pour chaque GPT-4 et les plugins. Oui, en plus, il n'y a pas de lock-up pendant 12 mois. On peut s'arrêter quand on veut. Donc c'est assez flexible comme tarification. Quelles sont les options de langue ? Bon, j'imagine qu'on a plusieurs langues qu'on peut utiliser. Il utilise toutes les langues. Alors j'ai vu qu'il y a une question qui est aussi venue sur Interface qui est en anglais. Oui, en apparence, il est en anglais mais il comprend toutes les langues. C'est-à-dire que dans l'intérieur, on écrit dans la langue que l'on veut, il va répondre dans la langue que l'on a envie, sans faute. C'est-à-dire que si je lui lui avais demandé de faire la lettre de motivation en anglais, en allemand ou dans n'importe quelle autre langue, il l'aurait fait. D'accord. Nicolas Chapuis, bonjour Nicolas, qui est formateur aussi chez Better Study. Donc je crois qu'on a répondu à ta question Nicolas. Tu dis donc selon l'expérience d'Igaël en tant que DRH, comment les départements RH arrivent à identifier, détecter s'il y a de l'IA ? Donc je crois que tu as répondu tout à l'heure, il y a peut-être des logiciels qui peuvent identifier. Oui, qui vont exister de plus en plus. Je pense qu'il va y en avoir de plus en plus pour les universités, etc. pour éviter le fait que l'on automatise trop le travail universitaire par exemple. Oui, avec la version payante pour Anthony parce qu'en fait il est connecté à Bing donc il pourra traverser Internet. Donc oui, il peut aider. Il y a des plugins déjà de recherche d'emploi qui existent pour rechercher des annonces. Pour ceux qui n'ont pas vu la question d'Anthony, c'est est-ce que ChatGPT peut nous aider à trouver des offres d'emploi en rapport avec notre profil ? Donc la réponse, oui, donc avec GPT4. Ok. Il n'y a pas d'autres questions à moins que j'aille raté. la version payante. Non. Est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres questions, des choses plus techniques peut-être que vous auriez souhaité connaître dans l'utilisation de l'outil ? Alors si ce n'est pas le cas, voilà, on a un merci de Leïla, merci de votre participation. Bon, je crois qu'on arrive au terme. En plus, ça tombe pile poil au niveau du temps. On a environ une demi-heure de présentation, un quart d'heure. Ça peut déborder un peu des fois, mais un quart d'heure de questions-réponses. Donc, là, il y a encore « Deut-on effacer toutes les infos sur Tchat GPT ? » Il faut faire attention parce qu'en fait, on ne maîtrise plus les infos une fois qu'elles ont été collées à l'intérieur. Effectivement, elles peuvent partir, elles ne sont pas sécurisées de manière suffisante. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à vous dire qu'il faut mieux anonymiser quand on peut. c'est toujours mieux parce qu'en fait, on ne peut pas protéger les données qu'on va coller à l'intérieur. C'était prudent alors du point de vue de la protection des données. Même pour payer Tchat GPT, moi, j'utilise des cartes de paiement jetables. D'accord. On peut utiliser ça avec Révolut, par exemple. Je vois que tu es très orienté techno. Alors, merci encore, Gaël, de ta participation c'était vraiment très enrichissant, très pertinent pour notre public, je pense. Merci à toi. Et puis, je vous inviterai à nos participants, je vous inviterai aussi à lire un article du Temps qui est paru ce matin où Gaël est cité en tant qu'expert, en tant qu'acteur dans le domaine RH et puis avec sa compétence particulière aussi pour tout ce qui est technologie liée au recrutement notamment. Surtout, vous verrez le versant recruteur dans l'article de ce matin, c'est plus mes compétences pour optimiser, par exemple, les assessments, pour optimiser les entretiens. Donc, on passe plus du côté recruteur finalement. Donc, on voit qu'aussi du côté recruteur, c'est un gros atout pour préparer les assessments où il me faudra beaucoup moins de temps avec Tchat GPT qu'auparavant où il me fallait une semaine pour préparer des entretiens pour des cadres. C'est important d'avoir la vision des deux côtés. Très bien, écoutez, merci à tous encore de votre participation. On vous enverra le replay, l'article dans lequel Ygaël est cité. Merci encore, Ygaël. Puis, n'hésitez pas à m'ajouter aussi sur LinkedIn parce que c'est vrai que j'essaye de faire des efforts et de partager les connaissances que j'ai sur Tchat GPT donc avec grand plaisir aussi. Oui, tu veux mettre ton profil LinkedIn sur le chat avant de clôturer ? Je vais essayer de le mettre tout de suite si vous me permettez. Vous allez recevoir plein d'informations complémentaires. Effectivement, c'est toujours très enrichissant. Ça vous permet d'être aussi à jour avec l'évolution qui peut avancer assez vite. Donc, effectivement, merci Ygaël pour ton lien LinkedIn. Avec grand plaisir encore à vous. Très bien. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Bon week-end et bon appétit à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501